Bonjour à tous, c'est Amélie de Otaku Manga Lounge, je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec et aujourd'hui on va parler ensemble de La Vie de Bouddha par Osamu Tezuka. Alors ici au Lounge, on tient vraiment à remercier les éditions d'Elcourtonkame de rééditer les oeuvres du maître Osamu Tezuka dans de si belles éditions hardcover, ce sont de très très beaux livres, et puis ça fait longtemps qu'on attendait des rééditions de Tezuka. La Vie de Bouddha arrive après Ayako, après l'histoire des trois Adolphes qui sont à Paris il y a peu, et je pense que l'éditeur n'est pas prêt de s'arrêter encore, donc encore beaucoup de Tezuka en perspective, ça fait bien plaisir. La Vie de Bouddha a été écrit en 1974, donc quand Osamu Tezuka avait déjà pas mal d'expérience du manga, c'est donc une oeuvre qui vient dans toute la maturité de son artiste. Le titre annonce parfaitement ce à quoi on peut s'attendre, on nous raconte La Vie de Bouddha dans une dimension totalement historique, aucune place n'est laissée au romanesque, c'est vraiment un manga purement historique. On suit donc La Vie du Prince Siddhartha, prince indien, dans sa transformation pour devenir un des plus grands chefs spirituels que la terre ait jamais porté. Même si Siddhartha reste le centre de notre histoire, notre personnage principal, l'histoire va être vue selon différents points de vue. Et on va découvrir La Vie du Prince à travers toute une farandole de personnages qui croiseront son chemin à un moment ou à un autre. En particulier on croisera Chapra qui rêve de s'affranchir de sa caste et de son état d'esclave. On suivra également Tata, l'ami de Chapra, faisant partie de la caste des Intouchables, donc la caste la plus basse dans la hiérarchie indienne et qui va complètement entrer en révolte contre le système et bien sûr croiser la route de Siddhartha. On suivra également Naradatta, un moine issu de la puissante caste des brahmanes, qui partira en quête de, pour citer ces mots, l'homme qui deviendra l'égal des divinités. Alors c'est une longue fresque historique, à savoir que vous vous lancez dans une grosse lecture, quand même intense, quand même sérieuse, très très intéressant puisque très documenté au niveau historique et en même temps très intéressant pour découvrir le travail de celui qu'on surnomme le dieu du manga. C'était donc La Vie de Bouddha par Osamu Tezuka, en vous souhaitant une belle découverte. Si, on vous en prouvement à tous les invités. on montre et puis sur le montrent aux suits où tu as posées en fait des châteaux de régime et les fois concernant un peu imprécieux. Regarde, tout estmişes, il est раз�� des titres en unités et les conseils en train d'attray sans tun que puisse renon elle. Et demain, on va à une nouvelle théolare pour le travail occain impair. On répète ce qui est souvent sous ou Elektrons é modifient de ce sport plus Sous-titrage FR ?